Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien chez vous et autour de vous. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Retour de course Principalement fruits et légumes Et ensuite on va enchaîner avec une bonne recette De sandwich maison Mais surtout le pain maison Hyper moelleux mais vraiment super super bon Les enfants ont beaucoup apprécié Monsieur aussi on s'est bien régalé Une petite soirée comme ça là entre nous Et c'était franchement super bon Avant ça retour de course fruits et légumes J'ai demandé à monsieur d'acheter De surtout faire le plein Parce que je n'avais pratiquement plus rien Et quand j'ai pratiquement plus rien je ne sais plus Quoi cuisiner Et surtout après je grignote n'importe quoi Je sais pas vous mais voilà Et là j'étais en train de lui dire mais en fait t'as ramené quoi Parce que je lui ai demandé d'acheter un petit peu de tout Que ça soit varié Et surtout aussi les légumes Pour faire un bon couscous Entre familles J'ai invité mes soeurs Leur mari Mes neveux Et nièces Voilà tout Ça vous verrez ça Dans la prochaine vidéo Normalement si tout va bien Le charbat Voilà Et il me fallait vraiment Tout le nécessaire Tout ce qu'il faut Tous les légumes Pardon Pour faire un bon couscous Et comme je vous ai dit Vraiment le plein De vitamines De bons fruits Ah là 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 c'est ma saison préférée Je sais pas vous Mais voilà Niveau fruits et légumes Je suis bien contente Et voilà On peut On peut se faire plaisir Parce que voilà Comme tout à l'heure je vous disais Ben quand moi j'ai plus de fruits Ben je voilà Je vais grignoter n'importe quoi Vraiment Ben la facilité quoi Et surtout Surtout le sucre Moi je suis énormément sucrée Malgré ça Ben voilà Je fais tout vraiment Pour réduire là Ce sucre Et je préfère Ben manger Un bon fruit Que grignoter Ben Ce qu'il faut pas Allez on continue Le rangement Je vais te faire C'est parti. 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 Un petit peu tôt. Et profitez aussi de notre soirée. Dans le bol du robot, j'ai mis 500 grammes de farine avec du sel selon votre goût. Ensuite, j'ai mis 75 grammes d'huile. Vous pouvez remplacer par du beurre. Je vous explique. D'abord, je mets l'huile. Pour ceux qui vont faire exactement comment. On met l'huile. On met les ingrédients. On met tous les ingrédients. La farine. Bien sûr, les ingrédients en barre de description. 500 grammes de farine. Le sel. 75 millilitres d'huile. Moi, j'ai mis d'huile d'olive. Ensuite, j'ai mis du lait. 150 millilitres de lait. Et 150 millilitres d'eau, bien sûr. L'eau et le lait. Voilà, les filles sont rentrées. Les liquides tiètes pour activer la levure boulangère. Je parle de la levure boulangère. Il faut une cuillère à soupe de levure boulangère sèche. Sinon, un petit cube de levure boulangère fraîche. Ensuite, on mélange tout. On pétrit. On recouvre. On laisse reposer. Le temps que ça double de volume. Moi, j'ai laissé 40 minutes à peu près. Voilà, parce que j'étais occupée. Mais c'est vrai que maintenant, comme il commence à faire bon, on peut réduire à 30, 20 minutes. Quand il fera super chaud, vous allez voir, le temps de pousse vraiment est réduit. Parce qu'avec la chaleur, forcément, comme il fait chaud dehors, il fait bon aussi à l'intérieur. Une fois que ça a bien gonflé, qu'on a laissé reposer, ensuite, on vient dégazer la pâte. On la divise. On la divise. Alors, vous pouvez faire en forme de petites baguettes, comme ici, pour faire des sandwiches en forme ovale. Vous pouvez faire plus long, plus court, en rond aussi. Pourquoi pas ? Vous pouvez faire des burgers en bagel aussi. Vraiment. Moi, je vous ai donné la base pour faire des sandwiches maison. Vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez remplacer l'huile d'olive ou l'huile par du beurre. Vous allez mettre tous les ingrédients et une fois que c'est mélangé, que c'est pétri, vous allez rajouter, vous savez, comme une soit pâte à baigner, soit brioche. On rajoute vraiment le beurre à la fin, une fois qu'on obtient une pâte et vous laissez bien pétrir, bien mélanger pour que le beurre, bien sûr, du beurre mou, à peu près 40, 50 grammes de beurre mou pour que ce beurre puisse bien être incorporé à la pâte. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre ou bien même on peut rajouter à la fin un petit peu de beurre. Si vous voulez, moi, j'ai fait juste avec de l'huile d'olive et franchement, c'était excellent. C'était hyper, hyper moelleux. Ici, pour le blanc de poulet, j'ai mis de la moutarde, un yaourt nature. Voilà, moi, quand j'ouvre le yaourt, j'aime bien le mettre entier, à part si vraiment j'ai une toute petite quantité. Mais généralement, je cuisine pour la famille, quoi, pour les enfants, le mari, tout le monde. Moi, je mets le yaourt entier, le pot de yaourt entier, une bonne cuillère de moutarde, les épices, mais les épices de votre choix. Pour ma part, j'ai mis du sel, du poivre, un petit peu de cumin. J'ai un mélange d'épices que j'ai acheté chez mon épicier turc. J'irai pour vous, spécialement pour vous, j'irai filmer comme ça, je vous montrerai le sachet. C'est excellent, vraiment, c'est un mélange d'épices, mais avec de la viande hachée, avec de la kifta. Je le mets un petit peu de partout. Franchement, c'est très, très bon. Je mélange tout. Dans ce mélange aussi, il y a du thym. Voilà. Ou si je mets d'autres épices, je rajoute aussi du thym. Je mets un petit peu de basilic sec aussi. Et ensuite, je laisse bien mariner. Voilà, je laisse au moins une demi-heure. Quand je suis pressée, au moins, je les laisse une bonne demi-heure comme ça. Là, j'ai laissé une heure. La viande était encore un petit peu congelée. Les pains sont prêts. Je ne les pique pas rien du tout, tel quel. Je ne les ai ni badigeonnés blancs comme ça. Je les ai enfournés. Ensuite, une fois qu'ils sont blancs, qu'ils sont cuits là, il faut juste attendre encore un petit peu de cuisson et que ça soit doré. Soit vous vous arrêtez ici. Vous allez pouvoir faire des paninis. les farcir, les garnir, tomates mozza, pesto, ce mélange aussi, cette garniture aussi, comme vous voulez. Ensuite, vous allez la mettre dans la machine à panini, comme on l'appelle. On voulait être la panineuse. Qui l'appelle la panineuse ? Dites-moi en commentaire. C'est vrai que maintenant, moi aussi, je l'appelle la panineuse. La machine à panini, ça vous fait un panini. Soit vous allez continuer un petit peu et vous allez obtenir des pains sandwichs, comme j'ai fait, mais je n'ai pas complètement bien cuit. Je voulais qu'ils restent bien moelleux. Soit vous allez pouvoir aussi, avant la cuisson, les badigeonner d'œufs ou de jeunes d'œufs, les laisser tels quels, ou bien mettre aussi, pourquoi pas, des graines de céréales par-dessus, comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de votre goût. Moi, j'ai laissé colorer encore un petit peu, j'ai laissé un petit peu de cuisson. J'aurais pu les laisser blancs pour faire des paninis, des paninis 100% paninis. Si j'aurais pu mettre une petite dorure par-dessus, ça m'aurait fait des pains un petit peu briochés. Si je les aurais fait en rond, c'est vraiment du pain pour des burgers. Vraiment, voilà, moi, je vous donne la base. Après, vous faites comme vous voulez. J'aime toujours varier un petit peu et vous donner des recettes, je dirais, tout en un et économiques. Pareil, pour la quantité de lait, on aurait pu remplacer par du lait en poudre, deux bonnes cuillères de lait en poudre et on aurait rajouté un petit peu plus d'eau. Forcément, pour remplacer le lait liquide que moi, j'ai pu utiliser pour la recette. Une fois qu'ils sont prêts, j'ai attendu qu'ils refroidissent un petit peu. Sinon, à l'intérieur, voilà, ça va être assez fragile pour pouvoir les couper aussi et les garnir tout de suite. On attend un petit peu qu'ils refroidissent, qu'ils tiédissent au moins. J'ai rajouté de la viande hachée aussi dans mon mélange de viande, voilà, de garniture. J'aurais pu rajouter des oignons, j'aurais pu rajouter là aussi, pourquoi pas, de la salade aussi. Mais personnellement, moi, j'aime pas dans les sandwiches chauds. Je peux en mettre, mais voilà, c'est vraiment rare dans les sandwiches comme ça. J'aime bien laisser tel quel. Après, vous garnissez vraiment comme vous voulez, comme vous le souhaitez, avec ce que vous aimez, ce que vous avez. On aurait pu faire, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, tomate mozza avec du pesto. On aurait pu mettre juste viande hachée, juste du blanc de poulet ou escalope de dinde aussi. Vraiment comme vous voulez ou pourquoi pas du poisson, des morceaux de poisson blanc aussi, pourquoi pas. Voilà, j'ai garni. Ensuite, moi, j'ai passé à la airfryer parce qu'elle était juste à côté et elle était en train de faire cuire les frites. Et j'avais la flemme d'aller chercher la fameuse panineuse. Et voilà, on s'est régalé. On a mangé. On s'est fait une petite soirée tranquille avec les enfants, une petite soirée cinéma aussi. Voilà tout. Les ingrédients encore une fois en barre de description, des recettes simples et rapides à réaliser. Et comme vous avez l'habitude, voilà, que je vous propose ici même chez vous, chez la Ilou Family. Moi, je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. C'est pour m'encourager à continuer, me donner cette force. Voilà. Merci. Merci infiniment pour tout. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous et régalez-vous. Saha raha. A bientôt, Inch'Allah. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501